Bonjour et bienvenue à tous pour pour ce nouveau webinaire Skinsoft. Moi je suis donc Max, formateur des solutions Skinsoft et c'est moi qui ai aujourd'hui aujourd'hui cette présentation. Mon collègue Florian est également présent pour ce webinaire mais lui il va plutôt se tenir sur le chat uniquement dans les conversations de votre application Teams. Il pourra venir répondre à vos questions, vos interactions écrites durant ce webinaire. Aujourd'hui comme vous le savez c'était dans le titre de la présentation, on va voir ensemble comment automatiser complètement la diffusion de ces écrans d'affichage dynamique avec Skinsoft. En effet au fil du temps on a eu des retours d'utilisateurs qui nous indiquaient qu'ils n'avaient pas deux heures par jour à consacrer à l'affichage dynamique et à la détention des contenus. Ce qui est, qu'on s'entende bien, tout à fait normal. Évidemment dans Skinsoft c'est pas obligatoire de passer autant de temps pour avoir une belle boucle de diffusion et à jour. C'est pourquoi finalement on a décidé d'organiser ce webinaire et cette présentation aujourd'hui. On va donc en fait venir explorer les différentes possibilités en termes d'automatisation de contenu et en termes de... enfin pour faire gagner le plus de temps possible dans la réalisation de votre boucle de diffusion et dans la création de vos contenus. Quand on va parler de contenu autonome dans Skinsoft, on va finalement parler d'un contenu qui va venir se mettre à jour tout seul sans qu'on ait besoin d'intervenir dessus, ni même de se connecter à l'interface de Skinsoft. Sur l'écran qui est derrière moi, donc juste ici, hop je peux peut-être jouer un poil, donc juste ici les contenus qui diffusent dessus sont complètement autonomes. Alors ça veut dire finalement que tous les jours sur cet écran là, sans que j'ai besoin de pouvoir me connecter à mon interface Skinsoft ou à n'importe quelle autre interface, on va avoir des messages qui vont être affichés, qui vont être différents, qui vont être mis à jour soit en fonction de la météo, soit en fonction de l'actualité, soit en fonction des différents types de contenu que j'ai initialisé dessus. Tout au long de ce webinaire, vous aurez évidemment la possibilité d'intervenir et de poser vos questions. Alors pour ceux qui ont déjà suivi des webinaires Skinsoft, vous connaissez la marche à suivre ou les autres je vais quand même rapidement la rappeler. La première solution c'est de poser vos questions à l'écrit dans l'onglet conversation de votre bandeau supérieur de votre application Teams. Alors ici si vous voulez poser à l'écrit c'est soit mon collègue Florian qui vous répondra directement à l'écrit, soit ça peut être moi également qui répond à l'oral directement. Mais vous pouvez également poser ces questions là à l'oral directement, pour ça il suffit de lever la main dans le petit bandeau, vous avez la possibilité de lever la main afin que je vous voie. Une fois que vous levez la main, je vous autorise à activer votre micro et à partir de là vous pouvez me poser les questions que vous souhaitez. Je vais commencer par vous présenter le programme de ce webinaire, ça va être la première étape. Aujourd'hui on va donc voir ensemble tous les types de contenus que vous allez pouvoir venir automatiser dans Skinsoft. Il y en a beaucoup, vous allez voir, on a identifié finalement trois grandes catégories de ces différents types de messages autonomes. Donc dans un premier temps on a la première catégorie. Cette première catégorie ça va être finalement les messages autonomes les plus classiques. Vous en utilisez sans doute la plupart et certains d'entre eux au quotidien sur votre parc d'achat dynamique. Moi je vais quand même vous les représenter pour ceux qui ne les connaissent pas. Ici le principe de ces messages là c'est qu'on va avoir à les initialiser une seule fois et qu'ils vont venir se mettre à jour de manière absolument autonome. Il n'y aura aucune intervention humaine nécessaire pour venir alimenter ces contenus là en nouveaux éléments. On y retrouve donc ici les prévisions météorologiques, les flux RSS qui vont nous permettre de diffuser des actualités, des flux d'informations, les annonces du jour également, les quiz qui vont nous permettre de venir générer des quiz ludiques sur nos écrans de manière de nouvelle fois autonome, le cours de la bourse, les conseils et astuces et pour finir les citations et progrès qui se génèrent également de manière autonome. Voilà pour cette première catégorie, évidemment, j'irai vous présenter tout ça plus en détail au long de ce webinaire. On s'attaquera ensuite donc à une deuxième catégorie de contenus autonome. Alors donc ces contenus là, c'est finalement les contenus avec lesquels on va pouvoir venir se coupler à des outils externes à ScreenSoft. Ici ça va avoir plusieurs intérêts, notamment on va pouvoir venir éviter la double liste d'informations. L'information qu'on va saisir dans mon Google Agenda, par exemple, va être transcrite automatiquement sur nos écrans. Donc si on n'aura pas à saisir deux fois l'information, notre écran d'affichage autonome sera autonome dans la récupération des éléments. Évidemment, le deuxième intérêt, c'est d'avoir des contenus systématiquement à jour puisque évidemment, vos outils internes, vous les mettez à jour en permanence. Donc évidemment, comme ça sera en même temps, vos écrans seront également à jour. Ici, on va notamment retrouver le planning avec lequel on va pouvoir se coupler avec vos agendas internes type Google Calendars, Agenda Outlook, etc. On va également retrouver la signalétique. Alors la signalétique, je vais également vous en parler. Ici, on va pouvoir réaliser de la signalétique de salle, mais avec la réservation. C'est-à-dire qu'à partir de ces mêmes agendas internes, si jamais on dit que la salle de réunion se situe sur notre droite, on va pouvoir indiquer si elle est occupée ou libre en fonction de cet agenda externe. On va retrouver également les vidéos YouTube avec lesquelles on va pouvoir faire du streaming de vidéos ou même des lives de chaînes. Des liens internet, ici, on va pouvoir finalement diffuser une grande, c'est assez large puisqu'on va pouvoir diffuser avec ce type de contenu-là. On va pouvoir aller de la simple, entre guillemets, infotrafic jusqu'au KPI, indicateur de performance interne. Dans Screensoft, on retrouve également la suite Google, avec lequel on va pouvoir diffuser les sheets, slides et form. Et enfin, je terminerai cette catégorie en vous présentant notre partenaire Canva, avec qui on va pouvoir se coupler pour récupérer automatiquement nos contenus de Canva sur nos écrans Screensoft. Voilà pour cette deuxième catégorie. Et ensuite, on va donc en avoir une dernière avec le type de contenu, les variables. Alors, les variables, ce n'est pas vraiment un type de contenu, c'est plus une fonctionnalité. Cette fonctionnalité, elle est globalement méconnue par l'ensemble de nos utilisateurs, mais on va voir qu'elle reste globalement très intéressante. Ici, on va en fait de venir pouvoir mettre à jour les données de nos messages Screensoft sans intervenir directement avec eux, par exemple via un couplage, avec un outil externe comme un fichier Excel par exemple. Ça va donner la possibilité de venir modifier le contenu d'un message sans connecter à l'interface, sans risquer d'abîmer la mise en page du message. On va même pouvoir, par exemple, déclencher des scénarios sur nos écrans en éditant le bon fichier ou en vissant le bon média au bon endroit. Alors, ici, voilà, ce type de contenu, là, également, je viendrai vous redéfinir ce que c'est qu'une variante dans Screensoft un petit peu plus tard dans le webinaire. On a plusieurs types de messages, donc qui vont être compatibles avec cette fonctionnalité de deux variables. Le premier, le bien connu gabarit, que vous utilisez sans doute tous les jours pour vos écrans d'affichage dynamique, c'est le contenu qui est dans l'ensemble le plus utilisé par l'ensemble de notre utilisateur. Donc, forcément, vous le connaissez déjà et je vais vous montrer comment utiliser les variables avec ce type de contenu-là. On va également avoir des infos générales. Le type de message restaurant, on va pouvoir afficher les menus de la semaine, par exemple, de manière la plus rapide possible. Le message fêté anniversaire, on va pouvoir également venir se mettre les anniversaires de manière autonome et on a également une petite fonctionnalité dans les médias assez intéressantes que je vous présenterai à la fin. Voilà donc ces trois catégories de contenus. Une fois que je vous aurai présenté les différents contenus autonomes qu'on va retrouver dans Screensoft, je vais vous présenter également des petites fonctionnalités un peu PML qui vont permettre d'automatiser, pas la diffusion, mais plutôt le fonctionnement de Screensoft, avec notamment la synchronisation de l'extinction et de l'allumage de nos écrans en fonction des vacances scolaires ou même la synchronisation en fonction des jours fériés. Et pour finir, je vais vous parler rapidement également d'un possible couplage de notre environnement LDAP afin d'automatiser la création de comptes dans Screensoft. Voilà pour le programme de ce webinaire. Évidemment, pour conclure, il y aura une petite séance de questions réponses et un temps d'échange avec vous afin que vous puissiez me faire part finalement de vos besoins ou me poser vos questions suite à ce webinaire. Je vais commencer par notre première catégorie de contenu qui va être les messages autonomes. Ici, le premier message autonome qui va être proposé dans Screensoft, ça reste les prévisions météorologiques. Et bien ici, la première étape, ça va être de créer un nouveau contenu en cliquant sur le plus en bout de ligne. Moi, je vais le nommer Météo par exemple, Météo Formation. En date de diffusion, je vais le laisser permanent parce que c'est tout l'intérêt des messages autonomes, c'est de les laisser en permanence sur l'écran puisqu'on ne va pas avoir besoin d'intervenir dessus pour qu'ils se mettent à jour. En permanence, ils vont être systématiquement à jour. Donc, si on peut laisser contenu permanent. La période, moi, je veux qu'ils diffusent toute la journée. Ici, voilà, je vous laisse renseigner les paramètres que vous souhaitez pour vos écrans. Et on a ensuite le feu du gabarit, donc le visuel de notre météo. Ici, dans chaque contenu de Screensoft, vous le savez, on va avoir plusieurs visuels proposés pour chacun d'entre eux. On peut cliquer sur l'éconne bleu en bout de ligne pour sélectionner celui qu'on souhaite. Et ici, on va donc proposer des paramètres. La première chose, c'est un fond évolutif selon la saison. Ce fond évolutif-là, moi, je vous conseille de le cocher justement en un thématique des contenus autonomes, c'est très intéressant. Chaque saison, on va avoir une nouvelle image qui va apparaître sur notre météo, qui va donc finalement être en adéquation avec la saison actuelle. Actuellement, on a donc un décor de paysage couvergoyant. A l'été, on aura une belle plage. En automne, on aura des feuilles mortes. Et l'hiver, on aura en gros de la neige. Ici, ça va permettre d'automatiser également la mise à jour de ce point. L'animation d'introduction, moi, j'en veux pas. Ensuite, voilà, je remplis mes paramètres comme dans n'importe quel autre message Screensoft. La météo nationale, moi, je vais mettre que le jour J. La météo locale, je vais mettre que les trois prochains jours. L'animation de conclusion, je vais celle du jour. L'unité courante, je vais laisser en degré Celsius. La police d'écriture et la langue, que je vais laisser par défaut. Et ensuite, on va arriver pour la ville de météo locale. Ici, par défaut, nos écrans sont tous géolocalisés, ce qui fait que vous n'avez pas à venir chercher votre ville de météo dans la liste déroulante. Par défaut, de manière autonome, vous allez venir reprendre votre ville avant. Voilà, si jamais vous avez besoin de diffuser la météo d'une autre ville, si vous êtes un développement scolaire, si vous avez une sortie scolaire par exemple, ou alors une entreprise qui redécite à plusieurs endroits en France, c'est possible. Mais si, moi, je vais laisser la ville par défaut, j'écris ensuite mes groupes d'affichage et je vais pouvoir venir enregistrer. Mon contenu est donc créé. Moi, j'avais déjà une météo de créé sur mes écrans. Donc, celle que je viens de créer, elle se situe juste au-dessus. C'est donc la météo formation. Je vais donc pouvoir venir visualiser avec la loupe en bout de ligne dans les petites icônes juste là. Et ici, s'il visualise, je vais donc avoir mon contenu qui va diffuser comme ceci avec notre météo locale du jour J. L'arrivée longue, vous voyez, c'est donc cette partie-là, évidemment, ça va être autonome. Ça va se changer automatiquement en fonction de la saison. Et comme les prévisions météorologiques d'aujourd'hui, de la veille, du lendemain, ici, toutes ces parties-là vont finalement venir se mettre à jour de manière autonome. Voilà l'idée d'un contenu autonome d'un screenshot. Voilà ce que ça va permettre. Voilà pourquoi c'est intéressant que vous étudiez au maximum ces contenus-là, parce que finalement, ça va vraiment vous permettre d'avoir du contenu à jour en permanence sur vos écrans. Et ici, je vais donc passer au type de contenu, comme on l'a vu, flux RSS. Le flux RSS dans Screensoft, alors premièrement, je pense que je vais définir un flux RSS parce que ce n'est pas forcément clair pour tout le monde. Un flux RSS dans Screensoft, ça va être un flux d'informations ou d'actualité qui va être mis à jour par un organisme tierce. Et nous, Screensoft, on va venir finalement récupérer ce flux que l'organisme tierce va mettre à jour via un lien pour le diffuser sur nos écrans. Ça signifie que l'organisme va mettre à jour ce contenu et automatiquement, mes écrans vont se mettre à jour en même temps. Donc ici, ça va vraiment avoir plusieurs fonctionnalités intéressantes, notamment la première qui va être d'avoir du contenu à jour en permanence. Et bien, pour vous montrer, je vais donc cliquer sur le plus en boolean pour venir créer un nouveau contenu de type flux RSS. Je vais donc le nommer flux RSS. Moi, je veux qu'il diffuse tous les jours, toute la journée. En mode d'affilage, je pourrais soit l'afficher en plein écran, soit en bandeau. Moi, je le préfère en message plein page. Le gabarit d'affichage, moi, je vais vous laisser faire vos choix de votre côté. Moi, je vais prendre le numéro 2. Les effets d'ouverture, paramètres de police, on va laisser tout ça par défaut. Et ici, tous ces paramètres de nom de flux, l'image par défaut, couleur de fond, couleur de texte, on peut laisser tout ça par défaut parce que ça va reprendre soit les éléments de votre charte, soit les éléments du flux qu'on va venir sélectionner. Donc finalement, moi, je vais vous conseiller de les laisser par défaut. Comme ça, vous allez gagner un petit peu de temps dans la création de votre contenu. Ce qui nous amène finalement directement au champ de lien qui se situe juste ici, qui va être donc le lien de notre flux, de quel organisme et de quelle thématique. Ici, en affichant la liste déroulante, on va avoir plusieurs choix. On va avoir donc, dans un premier temps, l'organisme Le Monde qui va mettre à jour plusieurs flux sur plusieurs thématiques. L'organisme France 24 qui met également plusieurs mises à jour sur plusieurs thématiques. BFM, Eurosport et on a même des petits flux autres avec des blagues, avec se coucher en revêt ou avec un jour ou une actu. Ici, moi, je vais vous laisser également sélectionner de l'autre côté celui qui vous intéresse le plus. Moi, je vais prendre France 24 avec l'environnement. Je vais donc venir nommer mon contenu en conséquence, plus RSS en environnement. On va décider combien, enfin, le nombre de dernières news qu'on souhaite afficher. Si on souhaite en afficher une, deux, trois, quatre, cinq, autant qu'on veut. Moi, je vais remettre cinq. Et la durée d'affichage par news. Ici, moi, je vous conseille entre quinze ou dix secondes. Vingt secondes et trente secondes, c'est un peu beaucoup déjà. Et en dessous de dix secondes, c'est un petit peu rapide. Donc, voilà, à vous de juger. Mais moi, je vais mettre dix secondes. Je vous laisserai sélectionner également celle que vous souhaitez. On enregistre. Et si mon flux RSS environnement est donc créé, je peux de nouveau le visualiser avec la petite coupe en bout de ligne, juste là. Et ici, je vais donc avoir un flux RSS à jour avec mes actualités, donc en l'occurrence de l'environnement, par le flux Le Monde, avec qui, par exemple, le pombinier au Québec qui nous est présenté. Tous ces comptes-là vont venir finalement se mettre à jour automatiquement. Demain, j'aurai des nouvelles news, entre guillemets, sur l'environnement, après-demain aussi, etc. Donc, s'il intéresse, c'est que, par exemple, pour une salle de pause, ça peut être très intéressant. Pour un écran qui serait placé dans un réfectoire, par exemple, ça peut être également extrêmement pertinent, puisque quand on est dans une salle d'attente, quand les personnes attendent, ça va les divertir. Et en plus, seront du nouveau contenu à chaque fois. Donc, voilà pour ça, pourquoi ce type de contenu-là, pardon, est plus que pertinent. Ici, dans les flux RSS, on a donc vu comment venir finalement diffuser un flux RSS qui serait déjà proposé dans Screensoft. Évidemment, on va pouvoir également diffuser un flux RSS qui viendrait d'ailleurs. Pour ça, on va aller rechercher sur Internet un autre flux RSS. Moi, je vais ouvrir un nouveau onglet et je vais chercher un flux RSS, par exemple, sur la cuisine. Pour ça, je vais donc chercher flux RSS cuisine. J'appuie sur Entrée et ici, je vais avoir des choix. Par exemple, cuisine facile qui met à disposition des flux RSS sur la cuisine. Je peux cliquer dessus et on voit ici qu'il me propose différents petits flux RSS. Moi, je vais prendre le flux Nouveauté. Je vais cliquer dessus. Et ici, quand on arrive donc sur le flux RSS, on va venir copier l'URN. Une fois qu'on a le lien de notre flux RSS, on retourne dans l'interface de Screensoft, juste ici. On crée un nouveau flux RSS. Je le nomme donc flux RSS cuisine. Moi, je vais laisser tous les paramètres par défaut. Je vais ensuite cliquer juste en bas sur le champ Autre, juste là, au niveau du lien. Là, on est venu sélectionner la thématique de notre flux juste avant. On clique sur Autre et on vient ici coller le lien du flux RSS. Voilà pour cette manipulation. Une fois que c'est fait, on enregistre. Cet enregistrement, il peut prendre un tout petit peu de temps puisqu'en fait, on va venir récupérer tout le contenu du flux RSS pour le diffuser sur nos écrans. Notre flux RSS cuisine est donc clé. Il se situe juste là. Et si je vais donc le visualiser avec ma petite loupe en bout de ligne, j'ai donc mon flux RSS de cuisine qui s'affiche sur mes écrans avec par exemple la présentation d'un cake au bain plebousse. On va vraiment pouvoir venir diffuser des actualités, des news sur les thématiques que vous souhaitez sur nos écrans d'affichage dynamique et ce très facilement. Et en plus, on va pouvoir le faire de manière 100% autonome. On l'a mis en place une fois ce flux RSS de cuisine. Si jamais je l'active sur mes écrans, eh bien tous les jours, on va avoir des nouvelles nouveautés sur la cuisine. Voilà pour ce type de contenu flux RSS. Voilà pour les intérêts d'automatisation qui vont être intéressants. Ici, je vais venir présenter les annonces du jour. Les annonces du jour, elles se situent juste ici et je vais pouvoir venir cliquer dessus pour voir un petit peu ce que ça donne. Les annonces du jour, on va pouvoir venir diffuser les petits contenus qui vont se mettre à jour et avoir finalement un contenu thématique par jour. Je vais vous expliquer directement en créant un nouveau contenu. Je clique sur le plus, je vais le nommer annonce du jour. Ici, on est en fait dans un éditeur livre. Cet éditeur livre, on va avoir la possibilité de jeter des thèmes avec le petit pancon qui se situe juste là. Si je clique dessus, je vais avoir plusieurs thèmes de contenu qui vont venir se mettre à jour tous les jours. On va avoir notamment, par exemple, les pays du jour. Les pays du jour. Ici, chaque jour, on va avoir un nouveau pays qui va nous être présenté à l'écran. On a également les proverbes du jour avec plusieurs thématiques. On a également les citations du jour avec également plusieurs vies du LL. Ici, c'est donc des contenus qui vont se mettre à jour tous les jours. Moi, je vais prendre ma citation du jour, je vais enregistrer. Ensuite, je vais aller tout en bas et je vais cliquer sur enregistrer. Mon contenu annonce du jour est donc créé. Et si je le visualise, juste ici, je vais donc avoir une citation qui va se mettre à jour tous les jours. Aujourd'hui, c'est donc une citation de Guy McPherson. Demain, ça sera évidemment une autre citation. Voilà, globalement, pour ce type de contenu-là, je ne vais pas plus m'attarder dessus. On va pouvoir passer tout de suite au type de contenu quiz. Ces quiz-là, ils sont très intéressants. Ils vont en fait nous permettre de venir diffuser des petites questions-réponses assez ludiques sur nos écrans et de manière assez rapide. On clique sur le plus en bout de ligne juste là. Je vais le nommer quiz. Et ensuite, on va venir choisir... Enfin, je vais laisser en quiz screenshot, pardon. Et ensuite, on va venir choisir la catégorie. Ici, toutes ces catégories-là, il y a beaucoup de questions. En plus, on va... Enfin, en tout, pardon, on va avoir plus de 60 000 questions qui vont venir arriver à l'écran. Dire qu'il y en a vraiment beaucoup. On sélectionne les thématiques qui nous intéressent. Par exemple, si jamais vous avez une semaine à thème sur l'écologie, vous pouvez diffuser un quiz sur l'écologie. Si jamais vous avez une semaine à thème sur le cinéma, on peut diffuser le quiz à date. Et moi, je vais les laisser tous cocher. La langue d'affichage, je pense qu'on va laisser en français. Mais si jamais vous voulez faire un exercice linguistique dans votre établissement scolaire, vous pouvez également diffuser le message en anglais ou en allemand. On sélectionne la durée de réflexion par question, la durée d'affichage pour l'enfonce supplémentaire. Et ensuite, c'est tout bon. Les autres paramètres, on va laisser par défaut. C'est la police, la charte, etc. On enregistre. Ça va venir me générer avec une nouvelle question à chaque fois que le type de contenu va apparaître. Bon, moi, je n'avais pas la réponse. Voilà l'intérêt. Ça, ça a également énormément de pertinence dans des zones d'attente, dans des réfectoires, dans l'éducation. Également, ça plaît énormément, mais aussi dans le domaine, dans le domaine corporel, dans des salles d'attente, dans une collectivité, dans la salle d'attente de la mairie. Voilà, il y a vraiment beaucoup de cas dans lesquels ça peut être pertinent. En notre petit contenu autonome dans Stensoft, on va également avoir le cours de la bourse. Ici, ça peut être pertinent si jamais, voilà, vous êtes intéressé par diffuser le cours de la bourse. Alors ici, ce type de contenu est dédié uniquement au secteur corporel. Donc, si vous êtes à un établissement scolaire, vous ne l'avez pas. Et on peut donc diffuser la bourse. Je ne vais pas montrer comment créer le message. Là, on clique sur le plus, on renseigne les paramètres qui nous sont demandés. Et sans surprise, on aura donc le contenu qui va être présenté juste derrière. Donc, ça y est, astuces. Ici, si on clique sur le plus, on va pouvoir en venir, en fait, générer des petites vidéos sur les thématiques qu'on va sélectionner. On a, voilà, des thématiques sur la santé, sur l'écologie, sur du, voilà, du handicap, de la violence, etc. On a des messages un peu orientés RSE, des messages un petit peu orientés sensibilisation. Voilà, on enregistre, on regarde ce que ça donne. Mais ici, voilà, on va avoir une petite vidéo nouvelle à chaque fois que le message va arriver à l'écran sur les thématiques qu'on aura sélectionnées. Donc ici, de nouveau, ça peut être pertinent de diffuser ce type de contenu-là. Et ensuite, on a également les citations de proverbes. Aussi, de la même manière, on va pouvoir venir générer des petites citations, des petits proverbes sur les thématiques qu'on aura sélectionnées en amont. Voilà, pour cette première catégorie, on a donc fait le tour, finalement, de ce qu'offrait les messages purement autonomes dans Screensoft. Mais ici, voilà, on va passer à la seconde catégorie qui est, qui est, autant, voire plus intéressante, les contenus qui vont permettre de venir se coupler à vos outils externes pour pouvoir diffuser vos contenus. On va pouvoir s'attaquer à la deuxième partie de contenus, donc les types de contenus qui vont permettre de se coupler à vos outils externes. La première chose qu'on va présenter, c'est le type de message planning qui est présent juste ici. Ce type de message planning, on va donc pouvoir diffuser, finalement, vos agendas externes, que ce soit des Google Agenda, des Agenda Hooklook, par exemple. Je vais vous présenter, donc, dans ma première temps, enfin, moi, aujourd'hui, je vais présenter le Google Agenda, mais ça fonctionne exactement de la même manière avec tout autre émetteur. On clique sur le plus, je vais le nommer planning. Le gabarit, moi, je vais l'afficher ici, on va choisir, en fait, quelle plage, sur quelle plage de la semaine, on veut diffuser mon planning. On va diffuser trois jours, un jour, cinq jours, flottant. Moi, je vais cette semaine, du lundi au vendredi. Le titre, eh ben, planning de la salle de réunion, par exemple. Et ensuite, on a donc la provenance des données. C'est ici que ça va être très important. C'est ici qu'on va pouvoir mettre en place notre couplage. Par défaut, on est en manuel, mais ici, nous, on va venir se mettre en couplage ICS. Et en couplage ICS, on va pouvoir récupérer le lien de partage de notre agenda, qu'on va pouvoir enseigner juste ici. Pour ça, on se rend dans notre agenda Google, qui est juste ici. Donc là, je vais connecter à mon agenda, où on voit ici mes différences événements. Et c'est ces événements-là que je veux venir synchroniser et diffuser sur mes écrans. Pour ça, je vais donc dans les paramètres de mon calendrier. Donc, si moi, je suis sur la salle Jean de Prince-Lens, je clique sur les trois petits points. Paramètres et partage. Et ici, je vais trouver en bas l'adresse publique au format ICS. C'est ici cette adresse qui va nous permettre de venir récupérer le contenu du calendrier. On copie, on va dans Scamsoft, on le colle. Et ici, on va pouvoir venir enregistrer. Moi, tous les autres paramètres, je les laisse par défaut. C'est les paramètres de chart, etc. Moi, je les laisse par défaut. J'enregistre. Et ici, notre planning de formation est donc juste là. Et je vais donc retrouver les informations de mon agenda Google. Ici, on voit bien que dans mon agenda Google, mardi toute la journée, j'ai le comité d'entreprise. Et ici, donc, mardi 26 mars, j'ai le comité d'entreprise toute la journée. Voilà pour le couplage avec vos outils internes. Je vous ai montré la récupération du lien de partage pour Google Agenda. Ça doit être globalement pareil pour Klook. Il suffit juste de trouver le lien de partage au format ICS et s'assurer que son agenda est bien public. Voilà pour le planning. Je vais vous présenter que nous j'entends également le contenu cinéthique. Le contenu cinéthique, si je le visualise, on va pouvoir donc effectuer de la cinéthique sur nos écrans d'affinée dynamique. Donc ici, on voit que je vais flécher mes salles. Ici, on voit que je suis dans la salle Georges Brassens, puisqu'il y a la petite icône de localisation. Et on a ici l'indication des autres salles. Et avec un couplage, donc avec nos agendas, que ce soit Google Agenda, Microsoft Outlook ou tout autre agenda, on a la possibilité de récupérer les données des salles et de venir ici indiquer la réunion en cours dans chaque salle et indiquer son état de disponibilité avec l'heure. Ce couplage ici, par contre, dans la cinéthique, il va être payant. Donc si jamais il vous intéresse, je vous invite à me recontacter suite à ce webinaire. Florian laissera évidemment mes coordonnées dans l'onglet conversation. Et si vous pouvez me recontacter éventuellement afin de mettre ça en place pour votre parc d'écran. Voilà pour le couplage avec vos agendas internes, pardon, que ce soit pour la simple diffusion de cet agenda là ou la synchronisation de notre cinéthique ainsi que notre réservation de salle avec l'onglet cinéthique. Je vais m'attaquer par exemple aux vidéos YouTube. Si on clique dessus, on va pouvoir faire du streaming de vidéos. Alors du simple streaming de vidéos, on aurait la même vidéo qui reviendrait en Google. Donc finalement, ça serait automatisé, mais pas au maximum. Ici sur YouTube, il y a une fonctionnalité qui est également intéressante, ça va être les lives. Par exemple, ici, si je le rends sur YouTube et sur la page de France Info, ils ont un live en direct qui va être juste ici. Et si je vais pouvoir venir copier l'URL de ce lien là, on peut retourner dans ce concept, cliquez sur le plus, nommez notre contenu live France Info, on copie le lien dans le champ lien ou code de votre vidéo, on fait un coller, on a le lien qui est renseigné, on renseigne la qualité, le volume, on enregistre et ici, on va donc avoir notre live France Info qui va venir se louer sur nos écrans. Et le gros intérêt de ce type de contenu là, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est qu'on n'a absolument aucune pub avec la diffusion de contenu YouTube. Ici, on va vraiment avoir la possibilité finalement d'avoir un live d'une télé sur nos écrans d'application dynamique. Encore une fois, pour une salle de pause ou sur une période de temps de midi, ça peut être vraiment intéressant. Là, on voit juste derrière qu'il y a mon contenu France Info qui tombe sur mon écran. C'est tout simplement France Info qui diffuse en plein écran et on n'a pas de pub et on n'a absolument aucun souci avec sa diffusion. Voilà pour vidéo YouTube. Ensuite, on a également lien Internet. Alors, lien Internet, ça peut être également pertinent pour pas mal de points. Ici, on va pouvoir diffuser finalement n'importe quelle page Internet à partir de son lien. Par exemple, ici, moi, j'ai décidé d'afficher l'infotrafic. Je vais donc venir afficher l'infotrafic ici de Paris en l'occurrence. Vous pouvez mettre évidemment votre lien de partage. Ici, on va simplement retenir le lien juste ici. Et donc là, on va mettre le lien de n'importe quoi. Si je n'avais pas vu, je n'avais pas vu. Si vous avez un outil interne à vouloir diffuser, vous pouvez le faire également. On a également la possibilité de venir se coupler avec votre environnement Google Drive. Ici, on va pouvoir récupérer des sheets, des slides ou des formes. Par exemple, moi, j'ai Google Slide qui est présent juste là. Et par exemple, sur mon Google Slide à moi, donc dans mon interface Google Slide, ici, j'ai un PowerPoint sur la sécurité routière que je vais diffuser. On clique donc sur le plus. Alors, vous, ici, ça va nous demander de vous loguer. De vous loguer avant Google, évidemment. Moi, je l'ai déjà fait en amont de ce webinaire, donc je ne l'impose pas. Et ensuite, on va choisir la présentation Google Slide. Ici, je vais retrouver la sécurité routière, par exemple, qui est diffusée juste ici. J'enregistre. Puisque j'enregistre, on met plus ou moins de temps puisqu'on va récupérer le PowerPoint à diffuser. Et ici, si je visualise, vous pouvez donc avoir mon PowerPoint qui va être récupéré, qui va être diffusé de cette manière. Enfin, pas de cette manière, mais qui va être diffusé évidemment en plein écran. Mais voilà, globalement, pour la diffusion de Google Slide. Et on peut faire pareil avec Google Forms et Google Chrome. Et enfin, on va pouvoir également venir se coupler à Canva. Canva, c'est notre partenaire. Pour ceux qui connaissent, c'est un logiciel qui va permettre de créer ses propres produits en place. Ici, on va avoir la possibilité, comme dit, de créer des PowerPoint, des petites animations directement à partir du logiciel. Et j'ai le couplage, on va pouvoir les envoyer directement sur nos écrans avec Screenshot. Dans un premier temps, il faut donc coupler son compte Screenshot et son compte Canva. Pour ça, quand vous êtes dans la même Canva, on va avoir un petit point d'interrogation, un boogie juste là. On clique dessus et on va accéder à un tutoriel qui va nous permettre de venir coupler notre interface Screenshot et notre interface Canva. Une fois que c'est fait, on se rend dans le Canva. Dans le Canva, on va ici retrouver nos créations. Moi, j'ai le même PowerPoint de sécurité routière que dans Google Slide. Je clique donc dessus. Ensuite, pour l'envoyer à Screenshot, je clique sur partager. Sur le plus, j'ai écrit Screenshot. On a donc Screenshot de composé. Je clique dessus. Ici, on nous demande quelle page on souhaite diffuser. Soit c'est toutes les pages. On peut sélectionner les pages à envoyer dans Screenshot. On enregistre. Ici, on va avoir un petit entiergement sur la préparation de notre design. Alors aussi, l'export de ce design-là va prendre quelques instants, dans quelques minutes. Pas forcément de l'instantané en un claquement de doigts, mais si on se fait plutôt rapidement, on y reviendra dans quelques minutes pour voir notre contenu qui va être diffusé sur le réseau. Voilà pour ce type de contenu. Donc, avec les couplages externes, on va pouvoir passer à la présentation des contenus orientés sur les variables. Je vais dans un premier temps venir définir ce que c'est qu'une variable. Une variable, ça va être une partie d'un message, une donnée d'un message, qui va prendre une valeur spécifique selon les conditions qu'on va lui donner. Cette valeur, elle va donc pouvoir être différente selon la date, pouvoir être différente selon des horaires, pouvoir être différente selon les jours de la semaine, ou également être définie via un système externe, comme un Google Sheets, comme un fichier Excel, ou comme un ERP, un CRM interne à vous, sur lequel on va pouvoir venir se coupler pour en venir récupérer des données. Ces variables, elles sont quand même très intéressantes. Pour résumer un petit peu plus simplement, une variable va finalement permettre d'automatiser une diffusion, de déclencher un scénario en toute simplicité. Et bien, je vais venir vous présenter les différents types de variables dans SkinSort. Ici, je vais prendre par exemple l'exemple de mon contenu commande en cours. Si je visualise ce contenu-là, c'est en fait un visuel qui va me donner accès aux commandes en cours. Ici, on voit qu'on a l'heure qui nous est indiquée, juste là. Évidemment, l'heure, on ne va pas venir la mettre à jour toutes les minutes sur notre écran, elle va se mettre à jour toute seule. En fait, ça, c'est un type de variable. Ici, si on vient modifier les paramètres, on voit qu'on a marqué aujourd'hui à datetime. Datetime, ça ne veut rien dire. En fait, c'est une variable qui indique qu'on veut afficher l'heure. Ça, c'est une variable interne à SkinSort, sur laquelle on ne va pas avoir la main, ça ne va pas être automatique. Pour y accéder, on a un petit icône juste là, petit point virgule entre crochets. On clique dessus et on va voir la liste de toutes les variables système qu'on va pouvoir intégrer. Par exemple, si vous faites un tag à la place et on remplace tout ça par le date today, on va avoir la suite de la date du jour et ça va se faire de manière autonome. Si par exemple, ici, le jeu modifie, on a donc le 26 mars 2024. Et tous les jours, ça va venir se mettre à jour de manière autonome pour afficher évidemment la bonne date du jour. Mais également, ce qui serait intéressant ici, je pense, ça serait d'automatiser ces valeurs-là. On voit que 52 commandes traitées et 13 commandes en cours. On ne va pas venir modifier notre message pour venir mettre à jour notre variable à chaque fois qu'une commande est traitée ou qu'on a une nouvelle commande en cours. Donc pour ça, on va cliquer sur la feuille de crayon, on va venir définir une variable. Pour la définition d'une variable, il faut respecter une charte de nommage assez précise. Ici, on va indiquer deux pourcentages, donc avec l'objet de 2%. Et ensuite, au milieu, on va indiquer le nom de la variable. Le nom de cette variable-là, vous pouvez mettre le nom de vous poulez, ça n'a aucun impact sur ce qui va diffuser. Moi, je vais mettre la variable traité. Et ici, cette variable-là, je vais l'appeler en cours pour 100%, en cours pour 100%. A noter également que sur vos variables, il faut absolument respecter, il faut absolument tout mettre en majuscule et éviter tous les accents. Sinon, ça peut créer des erreurs. On modifie. Et ici, je vais avoir une petite liste déroulante qui apparaît juste au début de mon gabarit. Ça indique que la variable a bien été détectée. Si je clique dessus, j'ai ici mon interface de gestion des variables dans Screensoft. Et ici, je vais pouvoir donner des valeurs à mes variables. Ici, si je mets 52 et en cours, j'en ai 15. Je modifie. Et ici, c'est bon. Donc, je vais nous mettre automatiquement à jour mon contenu. Ici, ça peut être intéressant, dans un premier temps, de dire ça de manière interne à Screensoft. Mais ici, on peut aller encore plus loin, évidemment, dans la présentation de ces variables-là, puisqu'on va pouvoir venir les mettre à jour en disant, par exemple, un fichier Excel externe à Screensoft. Pour ça, moi, je vais venir cliquer sur ma petite liste et je vais venir exporter un fichier Excel avec le bouton exporter un fichier Excel. Je vais cliquer sur le téléchargement d'un fichier XLS. Ici, je vais l'enregistrer et je vais venir ouvrir ce fichier. J'ouvre le fichier Excel. Et ici, ce fichier Excel, il se présente comme ceci. Je vais avoir simplement le nom de ma variable et la vanneur. Moi, je vais mettre, par exemple, en 54. Tac. On enregistre. Donc, fichier. Enregistrer tout. Et je vais venir placer mon fichier Excel sur un dossier partagé. Alors, un dossier partagé, c'est un dossier qui va être présent sur votre réseau auquel on va pouvoir y avoir accès à distance via le présent. Ce fichier partagé-là, pour l'initialiser, si jamais cette partie variable vous intéresse, vous pouvez contacter notre équipe technique qui vous guidera dans la mise en place. Moi, j'en ai créé un. Il s'appelle Variable. Il est juste là. Et ici, moi, je vais le nommer, par exemple, comment on l'enregistre. Il est donc dans mon dossier en ligne. Et ici, je vais donc venir importer le fichier en ligne. Enfin, coupler Screensoft et ce fichier en ligne. Donc, le dossier, il faudra vraiment le mettre en place dans mon système. Je ne vais pas vous présenter tout ça au long de vue parce que c'est la mise en place et ce n'est pas forcément intéressant. Encore une fois, si vous êtes intéressé par cette partie-là, c'est gratuit. C'est nativement compris avec le dossier de Screensoft. Vous pouvez simplement contacter l'équipe technique qui vous aide à mettre en place ce dossier en ligne. On vient importer, je vais cocher un fichier partagé et ici, je vais avoir la liste des fichiers qui sont présents dans mon dossier partagé. Ici, mon dossier, si je vous le montre, il ressemble à ça. Donc, les variables qui sont juste là. On a nos différents fichiers et on a notamment notre commande qui se situe juste là. On sélectionne donc dans l'histoire de commande et on voit directement que la valeur s'est mis à jour. On a maintenant 55. On modifie et ça y est, c'est fait. Notre message est initialisé. On a donc initialisé nos variables dans Screensoft avec un couplage avec un fichier Excel. Ce qui fait que maintenant, on a simplement besoin d'éditer ce fichier Excel pour mettre à jour notre contenu. Ici, si je suis à 23 commandes en cours, je vais faire un petit CTRL S. Et directement, la valeur va être intégrée et envoyée dans notre interface. Ici, c'est à l'extérieur de l'intérêt. On va pouvoir venir mettre à jour des valeurs et des variables sans avoir besoin à se connecter à Screensoft. Et par exemple, on va donner accès au fichier Excel à une personne, par exemple, à l'accueil de l'établissement, qui va mettre simplement à jour cette valeur-là et que ça se répercute directement sur nos écrans. Parce qu'ici, c'est qu'ils visualisent les valeurs qu'on est venu mettre à jour juste avant. On voit qu'elles se sont contenues à jour de manière complètement autonome sur nos écrans. Et donc, une fois que ce couplage est en place, le gros du travail est fait. Maintenant, on a simplement édité notre fichier Excel pour venir mettre à jour nos valeurs. De nouveau, le peu de difficulté qu'on peut retrouver dans ces variables-là, c'est la mise en place. Sauf que, bonne nouvelle, pour la mise en place, Screensoft va vous accompagner de A à Z. Donc, encore une fois, si vous êtes intéressé par ce type de contenu-là, vous invite à contacter l'équipe technique qui vous aidera à mettre en place. Donc, on a également la possibilité de venir coupler avec, par exemple, des fichiers Google Sheets. Ici, si je vais modifier mon message, je vais faire un couplage avec Google Sheets. Ici, moi, je me suis connecté en avance. Moi, j'ai placé mon Google Sheets dans mon interface qui se situe juste ici. Mon Google Sheets se connecte comme ceci, c'est un objectif. On a nos valeurs juste là. On voit que si on n'a pas forcément les mêmes valeurs, jour, semaine, mois, 52, 26, 65. Ici, on a 52, 24, 65. Ici, j'initialise sur les objectifs. Ça charge un petit peu. Ça met à jour nos valeurs. On modifie et ici, c'est visualisé. Et donc, de nouveau, mon contenu qui va venir se mettre à jour de manière complètement autonome à partir d'un Google Sheets. Voilà pour les fonctionnalités des variables dans les gabarits. Les variables sont également compatibles dans un code général. Ici, par exemple, si jamais on veut créer directement nos mises en pages à nous, par exemple, un tableau ici pour indiquer les indicateurs de performance en temps réel, avec le stock de matières premières utilisées ce matin et actuellement, la introduction, la case, etc. J'ai déclaré mes variables. Ici, j'ai fait un problème avec mon fichier Excel. Et dès lors que je veux venir modifier mon fichier Excel, ça va venir modifier mes valeurs dans mon tableau sur l'écran. Ça aussi, c'est pertinent. On a également les variables alert. Alors ça, également, ça peut être très, très pertinent. Ici, moi, je vais me faire un fichier d'urgence dans mes variables. Si je l'ouvre, j'essaie de faire mettre qui apparaît. En fait, c'est un scénario d'urgence. Ça veut dire qu'ici, tout ce que je vais écrire ici, par exemple, je n'ai pas très inspiré, j'ai écrit simplement urgence. Si j'enregistre, ça va déclencher un scénario sur mes écrans d'affichiers dynamiques pour venir déclencher l'urgence et initier un message en mode prioritaire sur nos écrans qui va compter l'interbleu de petite fusion qui est uniquement lui qui diffuse. Également, pour cette partie-là, si jamais c'est pertinent pour vous, je vais vous laisser vous recontacter suite à cette présentation. Suite à cette présentation, il n'est pas dans le contact. Quand on vide notre fichier Excel, on va voir qu'il va disparaître de notre écran d'affichage dynamique et la boucle va reprendre son fil habitué. On va voir également la possibilité de déclarer des variables dans le temps. Ici, notamment pour diffuser nos messages d'anniversaire. Pour diffuser nos messages d'anniversaire, on va dans « Prêt anniversaire », on clique sur le « Plus ». Donc, notre message est déjà prêt avec notre variable, c'est parfait. On n'a plus qu'à enregistrer en bas à droite. Notre message anniversaire, il apparaît juste ici. Ici, on a le même petit icône de gestion de variables. Et si on clique dessus, ici, on a des variables avec date d'anniversaire qui sont sélectionnées. Ces variables-là, on va pouvoir venir déclarer la variable. Donc, on clique sur le « Plus » en boutique pour ajouter une nouvelle variable, pour ajouter un nouvel anniversaire. On nomme la variable, donc on donne le bon nom. Donc, à chaque fois « Non » dans le champ « Variable ». Dans la valeur, on indique le prénom de la personne, le nom, le nom-prénom, on indique ce qu'on veut. Donc, par exemple, je vais dire « Aurélie ». Et ensuite, à droite, dans le champ « Date », on va indiquer la date d'anniversaire. Et c'est la date avec laquelle Screenshot va venir diffuser le message d'anniversaire pour Aurélie. Moi, je vais faire pour aujourd'hui, je vais vous montrer. Aurélie, on met le 26-03. Ici, si jamais la date, c'est tabou, ça arrive, on n'est pas obligé de l'indiquer. Si on met que le jour et le mois, ça marche très bien. On modifie. Et ici, si je visualise, Screenshot va souhaiter l'anniversaire d'Aurélie. Parce qu'aujourd'hui, il a dit « Texte anniversaire d'Aurélie ». Moi, si je lui dis par contre qu'Aurélie, elle est née le 27, donc demain, et bien ici, il ne va pas diffuser. Il va en indiquer qu'il ne va passer au message suivant. Parce que finalement, il n'y a aucun anniversaire à souhaiter aujourd'hui. Donc, il ne va pas diffuser le message. C'est une fonctionnalité de deux variables. On va faire près le tour de ce qui était possible de faire. En tout cas, je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez aux solutions Screenshot. Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à ce webinaire. Et j'espère que voilà, on se verra bientôt au travers d'un prochain webinaire. Sous-titrage ST' 501